A Conakry, le jour du baccalauréat, il faut passer trois épreuves. Les intempéries, la circulation et les matières du jour. Nous soyons l'un des artères de la capitale à la rencontre des candidats. Ce telève sur le picop qui s'apprête à rallier son centre a bénéficié de l'aide de ce chauffeur. Le regard froid et plein de détermination, il ne peut pas nous accorder d'interviews et fil. D'autres sont à pied, il faut courir car il va pleuvoir d'un moment à l'autre. Aujourd'hui, je pars parce que j'ai un objectif à atteindre et je me suis préparé à ça et il faut que j'aille aussi. Conakry, c'est cela. Les surserves à trois, parfois quatre, les embouteillages et la dernière recrue, la pluie. Malmené par les averses, Mamando Aloubari quitte Matuto pour l'Ansanaya. Il est obligé de s'arrêter et acheter un imperméable pour tenter de poursuivre le chemin. Avec la pluie là, on n'a pas le choix. Il faut qu'on part sous la pluie pour aborder les chiens parce qu'on n'a pas le choix. Il est sept heures, mais on se croirait à l'aube. Les phares sont allumés, les candidats braves l'interdit, les risques d'inondation et les accidents. Ces deux amis viennent de loin. Dans la bourse du jour, ils font enlever le prix du manteau. Ils arriveront trempés au centre. On se trouve jusqu'à Tombolia. Pourtant, je viens de Nongo. De Nongo, c'est à Tombolia, tu vois, à la distance. Alors, il faudrait mieux que nous profitions là-bas. Et puis, mes amis vont chercher en classe d'abord, au lieu de trouver que la cour est fermée. Pour le moment, aucune mesure d'accompagnement. Seuls des citoyens qui embarquent les élèves. Une université s'est illustrée, du NC, qui a mis gratuitement son bus à la disposition des candidats. On a jugé nécessaire, pour les quatre jours durant leur examen, de les accompagner dans leurs différents centres. Pas seulement de les accompagner, mais aussi à l'épaule du grand conseil. Comment ils doivent se comporter, comment le comportement qu'ils doivent s'adopter pour passer un très bon examen. Reste à savoir si d'autres personnes de bonne volonté vont suivre l'initiative pour aider les élèves à passer cet examen sans souci de transport. Merci d'avoir regardé cette vidéo !